Christophe, bonjour. Liège a hérité d'Overaze, le vice-champion de promotion B. Ce n'est pas pour vous rassurer. Y a-t-il une équipe où on peut être rassuré ? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas une équipe où on peut se dire « Ok, on y va, ça va, on est rassuré, on a tiré cette équipe et maintenant c'est bon, ça va passer ». Non, il n'y a pas d'équipe. Maintenant, on sait qu'on a déjà quelques infos, ça va encore tomber un peu cette semaine, mais on sait que c'est une équipe évidemment qui a vraiment des qualités défensives déjà. Une équipe rugueuse qui a pris beaucoup de cartons cette saison et avec des joueurs qui peuvent marquer aussi en venant de la deuxième ligne. Donc voilà, mais on va encore approfondir un petit peu à ce niveau-là, mais on sait déjà que c'est une équipe qui est vraiment compétitive. Autre petit souci, quoi qu'il arrive, si Liège va au bout, il ne dira jamais opérer ? À cœur voyant, rien n'est impossible, comme on dit. Donc je le répète parce que c'est vrai. Et voilà, les joueurs et moi-même aimons les challenges. Donc ici, c'est un grand challenge qui nous attend, un grand défi et on a vraiment envie de le relever. Et si on peut y parvenir, c'est d'autant plus beau parce qu'évidemment, on ne part pas favori. Évidemment, c'est plus difficile de jouer trois fois à l'extérieur. On en est conscient, mais on est conscient aussi qu'on est capable d'aller gagner à l'extérieur. Donc c'est des matchs de coupe où tout peut se passer. Donc voilà, je crois que ce n'est pas David contre Goliath. Mais en tous les cas, on va avoir évidemment un gros, gros défi et il va falloir s'accrocher. Pour en revenir à Overeils, est-ce que vous les avez déjà scootés ? Non, mais moi personnellement, non. Ici, j'attends des nouvelles incessamment souple de quelqu'un qui a dû aller scooter. Donc voilà, on va avoir les informations. Mais je crois qu'on doit d'abord se concentrer sur notre jeu et les détails qu'on doit gommer avant ce match. On le sait. On sait qu'on a eu encore ces phases arrêtées ce week-end. Maintenant, dans le jeu, on a vu aussi de très bonnes choses. On a vu beaucoup de qualités. Donc essayer de garder le bon pour ce week-end et vraiment essayer d'être... La perfection n'existe pas, pardon, mais essayer de se rapprocher tout simplement. Il va falloir faire un match complet. Il va falloir être bon dans tous les domaines, que ce soit défensif, offensif et dans cette bataille au milieu de terrain. Donc voilà, travailler encore et encore.